Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser l'intelligence artificielle de OpenAI, plus communément appelée 7GPT ou GPT-4 voire GPT-5. On verra aussi ce que l'on appelle des projets, donc des IA spécialisés que vous pouvez donc instruire pour une tâche bien précise. On va regarder ça et on verra aussi les clés API, qui seront très utiles lorsque, par exemple, vous aurez besoin des modèles d'OpenAI, comme on a pu le voir avec N8N. C'est parti ! Venez sur le site de OpenAI, openai.com. Alors la première chose qu'on va faire, c'est créer un compte. Donc on va sur Se Connecter, ChatGPT. Et là, choisissez entre Se Connecter ou Inscription Gratuite. On va se créer un compte, donc mettez votre adresse mail et continuez, ou bien vous vous connecter avec Google, Microsoft, Apple ou votre numéro de téléphone. Je vous laisse faire ça seul. On est sur mon compte OpenAI, donc on va commencer par voir l'interface. Alors, au centre ici, vous avez l'endroit où vous écrivez votre prompt. Alors un prompt, qu'est-ce que c'est ? C'est le message que vous écrivez à l'intelligence artificielle, à l'IA. Il faut qu'il soit le plus précis possible et aiguillé, afin que l'IA comprenne exactement ce que vous attendez d'elle, et toutes les conditions qui vont avec ce que vous attendez d'elle. Soyez le plus détaillé possible. Alors on va en faire un après, mais j'ai déjà fait un tuto qui explique comment faire le meilleur prompt possible. N'hésitez pas à le regarder pour en savoir plus. Ensuite, on a un bouton ici, ChatGPT5, donc GPT5, avec différentes options. Alors là, les 1, 2, 3, les 4 premières options, c'est la façon dont va réfléchir, va résonner l'intelligence artificielle. Donc instantanément, il va penser, mais un petit peu, et il va beaucoup penser. Il y a aussi le pro, il donne évidemment, de l'instant à thinking, c'est toujours plus puissant. Donc, on nous propose de mettre à niveau pour avoir la version pro, donc la meilleure disponible. Alors, il demande de passer à un plan supérieur, au business, ou sinon d'en particulier, actuellement moi, je suis à celui-là, le 20 dollars par mois, au plus. Il y a aussi le pro ici, à 200 dollars par mois. Et c'est bon à savoir que là, je suis sur la version plus, la version payante. Bien sûr, lorsque je vous présenterai des options payantes, je vous le dirai. Pour venir ici, ancien modèle, vous pouvez accéder aux anciens modèles. bien, on clique sur ce bouton, pour faire ouvrir, les onglets. Donc, le premier, un nouveau chat, ensuite rechercher, dans les chats, précédents, quelque chose, donc vous, juste, vous écrivez le terme en question, et, ça devrait vous sortir, tous les chats, qui ont ces termes. une bibliothèque, dans la codex, c'est spécifiquement pour coder. Alors, Sora, c'est spécifiquement pour tout ce qui est vidéo. Il faut savoir que ces options sont payantes. Là, on a des GPT. Alors, GPT, qu'est-ce que c'est ? C'est des IA programmés pour un sujet bien précis. Donc, je vous laisse le découvrir seul, mais, il y a pas mal de choses disponibles. Donc là, on a Canva, donc c'est l'un des derniers GPT que j'ai utilisé. Il apparaîtra par défaut ici, pour moi, parce que je l'ai utilisé récemment, mais si vous voulez le masquer, trois petits points, masquer. Bien. Donc là, on a un nouveau projet, enfin, l'option nouveau projet, on le verra après, mais c'est là que vous créez des chats de GPT dédiés à quelque chose. Donc là, vous avez les anciens chats que j'avais. Donc vous, si vous venez de créer votre compte, il n'y a rien. Et en bas, vous avez les différentes options. Donc, passer au plan supérieur, c'est pour changer à une version payante. Donc, je vous ai déjà montré ça tout à l'heure. Là, c'est pour personnaliser chat GPT. Donc, vous pouvez répondre à des questions. Et vous avez paramètres. Par exemple, on a là, le thème sombre. Si vous voulez mettre en clair, vous pouvez. Une excuse d'avance pour vos yeux. La langue. Je vous laisse découvrir tout ça seul. Donc, pour les deux dernières options, aide et se déconnecter. Donc, pour aide, c'est au cas où vous avez besoin d'aide. Et se déconnecter, c'est pour fermer votre compte. Très bien. On va pouvoir commencer à tester, à utiliser chat GPT. Dans cette zone, on met notre prompt. Donc, voici le prompt que je vais faire. Je vais mettre. Tu es un expert en cuisine française. Propose-moi une recette détaillée pour préparer un bœuf bourguignon authentique. Inclue les ingrédients, les étapes de préparation et les astuces pour réussir le plat. Rédigez la réponse de manière claire et concise pour un débutant passionné de cuisine française. Alors, je veux être clair avec vous qu'un prompt, c'est extrêmement important. Car, c'est avec un prompt qu'on arrive à communiquer avec l'intelligence artificielle afin qu'elle fasse ce que l'on désire. Après, ça n'arrive pas toujours. C'est possible qu'une fois qu'il m'a donné la réponse, je dois utiliser un autre prompt pour peaufiner sa recherche, sa mission. mais le premier prompt est important. Et donc, la première partie du prompt, c'est ce que j'appelle un persona. Donc, tu lui dis ce qu'il est. C'est un expert en cuisine française. C'est très simple. Ensuite, tu lui dis avec le plus de détails possible sa mission. Si c'était possible, il faudrait lui donner un exemple de recette afin qu'il sache comment vous voulez que la recette soit ordonnée. Mais bon, pour l'instant, pour cette vidéo, on fait simple et on lance. Parfait. Voici une recette authentique de bœuf bourguignon adaptée pour une cuisine débutant, pour un cuisinier débutant mais passionné. Alors, donne les ingrédients et les étapes de préparation. préparer la viande. OK. Il donne tous les détails. Astuce pour réussir. Et il nous donne même ce que le résultat doit donner de notre cuisine. Donc, une viande fondante, une sauce riche et parfumée, un grand classique de la cuisine française. Et, il nous propose même une version express. Très bien. On a terminé la première partie de ce tuto. Dans la seconde partie, on va aller un petit peu plus loin. On va voir comment créer des projets. C'est une IA spécialisée dans un domaine. Et, ChatGPT permet de le faire. Donc, on ouvre ici et on va sur Nouveau projet. Alors, cela est normalement uniquement disponible aux personnes qui utilisent la version payante. On va sur Nouveau projet. Je vais mettre le nom du projet. Et, cela sera Chef Français IA. Cela va faire simple. On va suivre la même idée que précédemment. Alors, maintenant, on va donner les instructions pour qu'il soit ce grand chef français qui puisse nous aiguiller et nous aider. Alors, je vais sur ces trois petits points ajouter des instructions. Et là, je mets mes instructions. Tu es un chef Émile, maître cuisinier français originaire de Lyon avec 30 ans d'expérience dans les bistrots onglets. Étoilés, pardon. Donc, j'ai vraiment donné tous les détails possibles. Je vais lui donner des règles à suivre et des exemples de réponses. J'enregistre. Alors ici, vous pouvez ajouter des fichiers. Alors, à quoi ils servent ces fichiers ? C'est pour peaufiner votre projet. Alors, je ne vais pas le faire dans ce tuto, mais sachez que c'est possible testant notre chef français. Donc, je lui dis dans mon premier prompt « Je suis débutant, fais-moi une recette simple de crêpes Suzette avec ce que j'ai. » C'est pas mal du tout. Je lance. Je ferme aussi ça pour avoir un plus grand écran et on attend. À mon cher apporté gourmand, vous partez déjà sur une base royale. Ok. Donc, pour 4 personnes, ingrédients, les étapes, comme tout à l'heure, astuces du chef. Très bien. J'adore. Ça fonctionne. Et bien sûr, vous pouvez continuer sur les crêpes Suzette et lui poser une question. Pour revenir sur votre projet, vous revenez ici. Vous choisissez votre projet. et n'hésitez pas à lui redemander une nouvelle fois. Donc là, un deuxième prompt. Existez-moi comment faire un souffle au fromage étape par étape et adapter pour végétarien. Si vous cliquez là, vous pouvez voir comment il résonne. Ça peut être très intéressant, n'hésitez pas à le faire. Bien sûr, si vous cliquez, ça s'efface. Ça se cache, je devrais dire. Parfois, ça peut prendre un peu de temps. C'est normal. De toute façon, remarquez ce petit message. ChatGPT peut faire des erreurs, envisager de vérifier les informations importantes. Et c'est vrai. Il ne faut pas avoir une confiance aveugle dans les intelligences artificielles. Soyez toujours prudents, sceptiques. Très bien. Voici la recette. Les ingrédients, le matériel, les étapes. chronométrées. Il donne des détails qui vont être important pour cette recette. Je suis désolé d'avance, je ne suis vraiment pas doué en cuisine, donc je ne pourrais pas vérifier si la recette est exacte. Mais bon, comme je l'ai dit juste avant, ChatGPT peut faire des erreurs. Remarquera qu'il nous donne même les variantes. Très bien. En passant, si vous cliquez ici, vous voulez retrouver les anciens prompts, les anciennes conversations de ce projet, vous allez sous Chef projet IA et vous avez les deux chats que j'ai eus. Refermez. Cliquez là. On verra, cliquez là. Très bien. Bien sûr, vous pouvez renommer le projet et supprimer ce Chef projet IA. Et en dessous, vous avez aussi ce qu'on vient de faire. le vrai secret pour bien réussir avec les IA, c'est le prompt. Savoir exactement comment prompter. Les instructions aussi, c'est un prompt. Il faut savoir exactement comment communiquer avec cet outil. alors ça peut prendre un peu de temps mais une chose est sûre, c'est dans la pratique que ça va se faire. Vous retrouverez l'ensemble de mes prompts sur School. Sur School, je mets l'ensemble de mes prompts mais aussi mes workflows. N'hésitez pas à aller le voir. Alors, l'idée, c'est de payer pour un mois et de récupérer tout. Comme ça, vous êtes à jour et vous le faites de temps en temps. ça permet bien évidemment aussi de me soutenir. Pour terminer, on va voir comment avoir une clé API pour OpenAI. Alors, peut-être que maintenant ça ne vous parle pas mais c'est fort probable que si vous utilisez d'autres outils pour créer vos IA agents ou autre chose, c'est probable que vous ayez besoin d'une clé API. Et donc, là je suis sur le site de openAI.com Je viens là. Au lieu d'aller sur ChatGPT, je vais sur API Platform. Alors, c'est possible qu'on vous demande de nouveau vos identifiants. Quand vous êtes là, vous allez sur Dashboard et vous descendez sur API Keys. Et là, vous allez sur ce bouton blanc Create New Secret Key. Donc, créer une nouvelle clé secrète. On va mettre une test. Je clique sur Créer. Et là, j'ai ma clé API. Il suffit de copier et de l'utiliser. Bien évidemment, si vous avez des questions sur quoi que ce soit que j'ai présenté dans cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Aussi, il faut savoir que sur School, je vais créer des PDF pour vous aider à utiliser les plateformes, les IA. Il y aura donc un PDF qui vous aidera à utiliser les outils d'OpenEye. En passant, si vous cliquez sur ce bouton, vous arrivez sur cette interface. Vous retrouvez l'API Keys ici. Mais plus bas, vous avez quelque chose d'intéressant appelé Biling. Alors, c'est pour payer. Parce qu'il faut bien comprendre que chaque fois que vous utilisez une clé API, c'est payant. Alors, c'est vraiment pas cher. Mais c'est ici que ça se passe. Vous mettez votre carte de crédit dans Payement Method et vous ajoutez du crédit ici. Au niveau des prix, vous les retrouvez là. Et donc, pour GPT-5 Mini, un million de tokens est l'équivalent de 25 centimes. Donc, 0,25 dollars US. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un million de tokens ? En fait, c'est quoi un token ? Dit simplement, c'est une unité de base de texte que les modèles d'OpenAI traitent. Alors, c'est pas forcément un token égal à un mot. Ça peut être une syllabe, un espace, une ponctuation. On peut dire qu'environ un token est en moyenne 4 caractères. Donc, 3 quarts de mots. 100 tokens, c'est environ 75 mots. Faites le calcul, c'est pas très cher. Et selon, si vous utilisez tel ou tel modèle, c'est plus ou moins cher. Par exemple, il semblerait qu'actuellement, le modèle le moins cher soit GPT-5 Nano. Il faut regarder tout ce qui est Input, Output. Il est libre aussi à vous de regarder sur OpenAI, sur Cloud, donc Anthropik, sur Grok. Il existe beaucoup d'intelligence artificielle. qui est en train d'avoir d'avoir regardé cette vidéo.